Vous, le jeune député, sur cette question, parce qu'on a beaucoup ce soir d'internautes, de personnes sur Facebook qui disent « mais on est dans l'angélisme, on va les accueillir bras ouverts », c'est ce que dit Philippe Gosselin, avec cette idée comme ça de réinsertion, de déradicalisation. Il y a un débat concret sur la façon dont on les accueille, je mets des guillemets, évidemment. Non, mais je pense qu'il n'y a aucun angélisme sur ce plateau, ni d'ailleurs personne dans l'hémicycle, que ce soit à l'Assemblée nationale ou au Sénat. Non, c'est une question assez sérieuse. Par contre, il y a effectivement plusieurs cas de figure dans les gens qui sont partis en Syrie. Il y en a qui ont combattu, qui ont été sur les théâtres d'opération, qui ont tué, qui ont commis des attentats. Il y en a qui sont allés pour des raisons plus, je mets des guillemets, mais humanitaires, notamment un certain nombre de femmes et les enfants qu'ils ont accompagnés. Alors, est-ce qu'on doit mettre tout le monde dans le même sac ? Je n'ai pas l'impression. Est-ce qu'il faut avoir un peu de discernement à la matière et que les gens répondent de leurs actes, comme ça a été dit par... Donc, au cas par cas. Donc, on examine précisément l'histoire et le parcours. Si il y a une justice... Si il y a une justice, on ne juge jamais les gens en groupe. Quand bien même on juge une bande, une association de malfaiteurs ou une bande criminelle, quel qu'elle soit, quel que soit son domaine, il n'y aura jamais de jugement pour le groupe. Le groupe sera jugé ensemble, mais chaque cas sera évalué de façon individuelle. C'est la base de la justice. Comment vous réagissez, vous qui avez travaillé sur cette question-là ? Il n'y a pas beaucoup de candidats au terrorisme du 16e arrondissement, je m'excuse. Hugo Bernalissi, je voudrais juste vous soumettre cette petite phrase. Je ne sais pas plus à ma commune qui est d'une commune rurale du Calvados. Hugo Bernalissi, je voudrais vous soumettre cette phrase, parce qu'Amine est avec nous, comme ça elle est collective, elle aide aussi Amine à partager cette phrase. C'est Jean-Yves Le Drian, ancien ministre de la Défense, qui est aujourd'hui aux affaires étrangères, qui dit « Les choses sont très simples, ceux qui ont combattu ou qui sont présents dans la zone, que ce soit Raqqa ou Mossoul, c'est quelques semaines avant la chute définitive de ces deux villes, ou d'ailleurs, dit-il, ils ne sont pas allés là-bas par hasard faire du tourisme, il le précise bien, et bien ils savaient très bien ce pourquoi ils se rendaient sur place, c'est-à-dire pour combattre avec Daesh. Donc ce sont des ennemis, ils ont combattu la France, ils ont contribué à faire en sorte qu'il y ait des attentats dans ce pays. C'est un ministre, ministre de la Défense, qui est aujourd'hui en charge des affaires étrangères. Ce n'est pas n'importe qui. Est-ce que vous souscrivez à cette phrase ? Et Amine, évidemment, l'a entendu avec nous. Ils ne sont pas allés faire du tourisme, ils savaient pourquoi ils partaient, et ils sont allés combattre la France. La question, c'est quel est le but qu'on poursuit ? Quand on fait cette phrase-là, on fait une généralité, bon, c'est facile, intellectuellement, on n'a pas besoin de faire trop d'efforts. Bon, la question, c'est finalement, pour ceux qui sont allés sur place, pas faire du tourisme, mais pas non plus combattre les armes à la main et qui reviennent, comment on s'organise pour faire en sorte qu'ils se réinsèrent dans la République et que ce ne soient pas des bombes à retardement ? Donc juste dire ça, bon, c'est bien, c'est intéressant ce que raconte le Drian. Pas toujours, mais... Voilà, en tout cas, c'est factuel. C'est un homme qui dit, voilà... Vraiment, la question, moi, je pense, c'est... Il y a quelques-uns qui ont vraiment fait du tourisme, et qui sont vraiment partis. Il y a même en 7 ans. Ok, ok, en plus, bon... Pas la majorité, mais quelques-uns. Ok, mais moi, ce qui m'importe, c'est de savoir que, en fait, plus globalement, sur la question carcérale, comment on... Quels moyens on met sur la réinsertion ? Quels sont les moyens qu'on met sur les conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation ? Comment on traite les radicalismes ? On va y venir, cette petite phrase du procureur François Molins. C'est cet homme qui fait ses conférences de presse, on se souvient de ce... Cet homme qui, régulièrement, lors de grandes affaires, explique, et il nous dit qu'il faut éviter toute naïveté au sujet du retour des femmes et des enfants de djihadistes français, au retour de certains. Je n'ai pas perçu véritablement de regrets dans ce que j'ai entendu. Ce qui nous amène à la question de la désembrigadement, des radicalisations. Est-ce que vous êtes inquiets, vous, parce qu'on dit beaucoup, on va lancer des structures, on va parler de celles qui ont été lancées par la ministre de la Justice, puis au final, depuis 3 ans, ça fait pchit, ça ne marche pas. Est-ce que vous croyez que ces femmes et ces hommes, et je poserai la question à Amine, sont capables de devenir, comme le dit Laura dans ce court extrait, des musulmans modérés, c'est-à-dire être capables de retirer de leur esprit ce qu'ils ont reçu ? Pour certains, oui. Oui. Pour certains, oui. C'est possible. Mais pour l'essentiel, non. Allez-y, répondez, parce que vous ne répondrez pas. Pour certains, oui. Allez-y. Vous en pensez quoi ? Parce que c'est quand même un échec, c'est difficile. Primer un point de vue sur le sujet, mais déjà, c'est bien qu'on sorte de la caricature, par exemple du chauffeur de bus radicalisé, je ne sais pas quoi, qui refuse de conduire après. Je préfère qu'on venait à un débat comme ça ici. Vous avez évoqué la RATP, il y a eu quelques dossiers, la RATP, me semble-t-il. Non, mais il faut rentrer dans le détail de ce genre de situation, parce que sinon, on embrouille tout, et on ne règle pas le problème. L'objectif est de régler le problème. Moi, je pense qu'il faut renforcer et remettre à l'ordre du jour un idéal républicain. Si l'idéal républicain, c'est le libéralisme économique, la concurrence de chacun pour soi, et démerde-toi dans le monde tel... Vous faites de la politique ? Vous pensez qu'il y a des jeunes ? Excusez-moi, je suis là pour ça. Non, mais j'entends bien, mais ils entendent ça ? J'aimerais finir mon argumentaire. Ça, ça me semble déterminant, parce que si on n'a rien à proposer en face, on retrouvera dans le même travers. Et après, enfin, j'aimerais bien poser, tout à l'heure on discute, la question des moyens. On est dans un projet de loi de finances en ce moment. Quels sont les moyens qu'on va mettre sur la table, sur la question du désembrigadement, des endoctrinements, peu importe, mais surtout sur la question de l'accompagnement, des conseillers pertenanciers d'insertion et de probation, des assistants sociaux... Mais il vaut beaucoup d'argent ! Et de la prévention aussi. On a dépensé... Attendez, attendez ! Nous venons de participer tous les deux à la commission des lois sur la situation des prisons. Vous allez les mettre où ? Il n'y a plus une place libre. On est dans certaines prisons à 200%, 200% d'occupation. Après la décision... Non, je ne parle pas de ça, mais quand bien même... Si, quand même. Il va bien les mettre quelque part. Il y a aussi des gens qui sont dans un processus de radicalisation, de radicalité, en tout cas de violence en prison. Et aujourd'hui, moi, je suis allé au centre pénitentiaire de Longnez, j'ai rencontré la psychologue, la psychologue qui me dit, j'avais un détenu devant moi, c'est lui qui m'a appris qu'il était là pour des faits de radicalité, de radicalisation, d'islamisme politique. Alors qu'en fait, en administration centrale, ils le savaient, sauf qu'ils n'ont pas communiqué. À transmis ? Ça, c'est là, c'est du tout frais, là. C'est mardi dernier. Donc, à un moment donné, comment on s'organise ? Où est-ce qu'on met les moyens ? Comment on se forme ? Et aujourd'hui, je n'ai pas l'impression qu'on ait les coups des franges sur le sujet.